3, 2, 1 Et bonjour à tous ! Arrête de tourner c'est chiant La gueule ! Si vous avez des questions... Ouais ! Parle-le ! Pour combien tu fais la zylane avec cette voix ? Tu veux te goumer ? Je sais pas ça ! Je veux te mettre ce que tu mets du goût ! Fais pas le mec avec moi ! Mais attends mais... Pourquoi il nous en a rien ? Oh ! Je descends ! Et bienvenue dans Fate UHC On organise ça avec Nanox depuis quelques temps maintenant C'est un nouveau scénario d'UHC en Team 2 2 A l'image de la série anime Fate pour ceux qui connaissent Dans laquelle chaque équipe sera composée d'un maître et d'un servant Avec 7 classes de servants différents Chacune de ces classes sera différente et influera sur le gameplay du duo Et donc ça modifera vachement la façon de jouer un UFC classique Vous l'aurez compris c'est du coup pas du tout un UFC classique Et les combats ça va vachement changer par rapport à l'habitude Vu que les servants auront des capacités spéciales Comme des ultimates et d'autres des capacités passives ou d'autres capacités actives Au début de la partie, servant et master sont séparés dans deux mondes différents Et le master devra invoquer son servant à l'aide d'un craft disponible sur le Google Doc Pour ceux qui ne s'en rappellent pas Ou alors avec la commande de slash craft Et au bout de 60 secondes après ce craft, le servant sera TP dans le monde des masters Donc du coup la game se passera essentiellement dans le monde des masters Dès que tous les servants seront TP, le monde des servants sera vide Le PVP sera activé à 20 minutes Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ? C'est du random et toutes les teams sont random sauf une seule Vous verrez bien laquelle c'est mais vous pouvez le deviner assez facilement Contrairement à la première fois où on a tourné et vous savez bugger Pendant les fights, les masters, lorsque deux masters se tapent et que les servants sont en vie Les masters se font moitié moins de dégâts Et les servants sont donc plus à focus etc Et lorsqu'un servant meurt, il peut être réanimé à l'aide de 4 pnj Disposés en 200-200, 200-200, 200-200 et 200-200 Du coup, à l'aide d'un bloc de diamants, si vous allez parler à ce pnj Vous pouvez revive votre servant qui repopera avec un stuff full fair et 15 niveaux Ainsi que tous les items de son kit Lorsque le servant est mort, le master prendra 100% de dégâts des autres masters Cependant le master aura également résistance et speed 2 pendant 1 minute Et il perdra ses effets dès que son servant est réanimé Le master a 12 coeurs Et pour les 7 classes différentes de servants, je n'ai pas non plus les détaillés Je les avais détaillé la dernière fois, c'est très long Allez voir un peu tous les points de vue Si vous voulez voir les différents servants pour découvrir les équipes etc C'est de l'anonymous, donc vous découvrez les équipes Au moment où vous les fightez Tout ça c'est du mumbling Et sinon globalement c'est roadless Pas de fire sauf pour les kits qui ont de la fire Pas d'abso de coeur sauf pour les kits qui n'ont pas d'abso Il n'y a pas de spec Lorsque vous mourrez en tant que servant et que votre master n'est pas mort, ne vous déconnectez pas Vous réatterrissez dans ce lobby Vous pouvez être revive Et une fois que votre master mourra, vous serez mis en spec Donc voilà globalement si vous avez des questions Vous pouvez nous MP avec le slashtel Nanox ou moi Pas forcément que Nanox Parce que la dernière fois c'était que Nanox qui s'était fait MP Et du coup c'est bon pour tout le monde j'espère On va pouvoir lancer Oh putain quel enfer Bon je suis maître Et je ne ressemble à rien d'ailleurs C'est vrai qu'on ne voit même pas les skins Ah mais ça a commencé Bonjour C'est un record qu'on avait déjà fait mais le plugin a planté Et normalement, bah je suis qui je sais pas Je vois pas la couleur Ça fait F5 je vois pas Ah mais on voit ma cape ! Du coup tout le monde me reconnait C'est cheaté ? Pour ceux qui sont en bas de Lyon client Bon vous l'aurez compris Je suis maître et je vais avoir un esclave Qu'il faut que j'invoque Et ensuite on doit tuer tout le monde Lui il a un kit mais les maîtres Je crois que... Attends je sais plus C'est les esclaves qui font des dégâts Il y a une histoire comme ça J'ai pas écouté l'intro Du coup si je mets ça... Ok je suis le maître 5 Il faudrait voir qui est l'esclave 5 Pour qu'il me donne un... Un indice Une petite épée... Non Une petite hache Oh je sais plus jouer à minecraft Le concept est rigolo sinon Lisez le doc hein c'est plus simple Parce que je saurais même pas vous l'expliquer Mais je crois que c'est ça Attendez je vais vérifier Il y a des classes Le servant Spawn possède les classes de servant Si le master meurt Le master fait moins de dégâts aux autres en fait Lorsque les masters se tapent entre eux les dégâts entre eux sont réduits de moitié Lorsque le servant d'un master meurt son intéressant de dégâts avec les autres masters seront remis à normal Donc ça veut dire que moi si je tape... Un... 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 Un master Je vais lui faire pas de dégâts Par contre si je tape un servant je lui fais des dégâts Oh du cuir ! Bon toujours est-il qu'il faut que j'invoque mon compagnon Mon esclave Pour euh... Pour faire plus simple Nous l'invoquerons Et pour qu'il soit digne de notre invocation Il devra passer un test Vous verrez S'il veut se montrer digne de notre invocation Du coup moi j'étais le bleu hein c'est ça Master 5 bleu clair c'est ça Euh... Des pommes J'ai aimé des panzani Oh mais il y a plus de pommes qui... Oh c'est bien 3 pommes déjà Bon la dernière fois que j'avais fait ce tournage on avait pas trouvé de diamant et c'était un enfer Donc j'espère que cette fois ci ça ira mieux J'y crois à fond Il y a le plugin mumble évidemment donc tout le monde peut entendre nos conneries Tout ça tout ça On pourra s'entendre entre nous Et là on peut pas croiser de servant dans ce monde là parce qu'ils sont forcément dans le monde servant Qui est le même monde Mais dans une autre instance En gros Voilà j'espère que vous avez tout compris Où sont les pommes ? Ah j'entends une vache Et je crois qu'on... On a pas besoin de cuire les minerais ouais je crois Une histoire comme ça Tout sort cuit J'ai pas beaucoup de pommes quand même hein Je suis un peu déçu Bon donc on va essayer d'invoquer le plus rapidement possible notre servant Pas de raison qu'il traîne Pour ça il me faut deux blocs de lapis, trois de redstone, un bloc d'or, deux de fer et une épée en fer Ce qui est relativement simple, il faut pas de diamant, il faut juste miner du fer On va trouver de la cana aussi Et je voulais un peu plus de pommes mais... Normalement le jeu m'a dit fuck you Bon quatre pommes c'est au moins ça C'est pas fou fou Ah Cinq pommes C'est pas censé être drop augmenté des pommes, non ? Bon Mais on se casse Sacre hein Vers où on va ? Non Là-bas, ok Je vais te placer vers le centre pour éviter les problèmes Après en vrai là, regardez, on peut miner Il y a peut-être une rivière là ? Ouah c'est dangereux, c'est dangereux Il y a peut-être un peu de fer aussi Non ? Je me dis, profitons des casernes ouvertes Oui Voilà Voilà c'est déjà directement cuit Oh c'est beaucoup trop facile Il va juste falloir trouver de l'or et du lapis Oh bah on ressort directement Oh bah des vaches Et euh, de la canne à sucre Est-ce qu'on ferait pas un bateau pour se balader là-dedans ? What ? Mais Mais On peut pas grimper dans les bateaux Choqué et déçu Bon la canne à c'est toujours compliqué à trouver Ok Est-ce que si on se décoroco on est invincible comme la dernière fois ? Salam, donc servant 1 c'est bichard Chibre Master 8 c'est libre Master 8 c'est libre Ha 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 Est-ce que c'est rebugué ? Est-ce que la dernière fois on avait pas le scoreboard non plus ? Ha haTI Bon, des moutons... Car de canりました, mais c'est pareil la dernière fois j'ai mis 200 ans à trouver de la canne à sucre Pourquoi l'arnaque de la canne à sucre là ? Je suis pas d'accord moi Pourquoi c'est si dur ? On va trouver du fer et tout J'ai tellement des masques avec mon bandana Oui alors vous avez vu cette magnifique cape, vous pouvez évidemment la retrouver dans la description Il y a peut-être encore du fer ici Ou pas J'en ai marre de chercher de la canne Oh ! C'était un inconnu qui serait... Non mais non je suis con, je devrais faire... Voilà ! Allo ? Pourquoi j'étais en toggle ? Il y a des bugs de chug en plus, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon tout ça pour rien PVP sera activé dans 10 minutes Ok dans 10 minutes on se fait soulever l'anus apparemment Est-ce que ça descend un peu plus là ? Mais non mais... Il n'y a pas de fer dans ces cavernes J'ai même plus le c'est honteux Je suis sur le record Je tiens à le dire c'est honteux Ah bah voilà, rien de faire Bon il y a de l'eau Ah mais c'est un truc souterrain en plus Ah ! Ça c'est bien ça Il y a de la canne à sucre là dedans Ah ! Presque Bah non, il n'y a que des moutons Je crois à la PGW là Même là il n'y a pas de canne à sucre mais... Ils ont oublié ? Ah ! Oh une hutte de sorcière Je pensais qu'il y a de la sorcière là dedans Est-ce qu'il y a un peu plus de canard pour des livres ? Est-ce qu'il y a un peu plus de canard pour des livres ? Pas du tout On passe notre vie dehors Ah si, là bas il y en a... Ah si là bas il y en a... C'est vrai qu'on voit pas la vie On voit pas la vie des gens C'est terrible j'ai le toggle sneak, ça ça va me poser des problèmes Ok, attendez Option mud C'est pas là Badlon key en setting Toggle C'est le toggle sprint que je veux Pas le toggle sneak Oh là c'est quoi c'est... Ah ! C'est écrit en gros sur l'écran Spriting toggling Togled Ok c'est avant 5... Eh ! C'est mon servant ça Bon on a assez On va s'enfoncer dans les entrailles De là où il y a du fer Ah c'est bon il l'a fait ! Ah 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 Merci pour le demi-cœur Bon le fer on l'a, il manque l'or, il manque le lapis, il manque la redstone Il manque la tasse de café Et on sera bon Boom 3 bouquins PVP activé No fear Jusqu'on descende Il n'y a pas les coordonnées, on devrait s'afficher les coordonnées dans un coin, je crois qu'il existe en mode C'est bon Ballon client setting C'est ouf Même la mini-map Il y a la direction, animation, autotype, cps, coordinates Voilà ! Oh comme ça on est... Oh ! Mais c'est tellement parfait ! On va se faire stream avec mais... Ça remonte là Bon... Descendons ! On würden bouquins Et on va Jonathan On voit rien à part qu'il y en a combien ? Il y a 11, 12, 13 ? Ok ouais on est 26 13 servants, 13 esclaves 13 maitres, 13 esclaves Qu'est ce qu'il y a le chat ? Tu viens de te réveiller de ta sieste ? Prêt à nous faire chier ? Ouais apparemment ouais Miaou ! T'as encore la tête dans le cul, t'es pas bien réveillé Miaou ! Miaou ! Miaou ! Non tu veux pas faire de miaou ? Tu m'envoques qu'enculé ! Prouve ta valeur FDP ! J'ai des pommes d'or ! Oh que je me dépêche ! Oh du lapis ! Nice ! La dernière fois j'avais mis énormément de temps... Il me manque que l'or ! Bon la redstone on va la trouver hein ! J'avais mis énormément de temps à trouver le lapis la dernière fois C'est une bonne nouvelle ! C'est une bonne nouvelle ! On va se monter le son derrière ! J'entends la lave ! J'ai toujours plus de fer ! J'ai toujours plus de fer ! Quelque chose de ce genre là ! Quelque chose de ce genre là ! Bon il nous manque l'or ! Et redstone ! Et on est bon ! J'aurais dû faire directement quoi qu'il faudrait que je refasse ! Il faut deux blocs de lapis... Trois de fer... Une épée... Un bloc d'or... Et trois de redstone ! PPP dans une minute ! On n'a croisé personne ! Pas d'amis hein ! Oh vous avez vu je connais les raccourcis ! Incroyable ! Trop fort ! 30 secondes ! La fin de l'épisode ! On ne va pas miner longtemps hein ! Dès qu'on a ce qu'il faut on invoque notre... Notre esclave ! C'est pas tout mais j'ai faim ! J'aimerais qu'il aille me faire un sandwich ! Parce que je vais lui demander quand je vais l'invoquer ! Fais moi un sandwich s'il te plaît ! J'ai faim ! Dispense moi des diamants ! Ah la redstone ! Bon il manque que l'or ! Au revoir ! Musique 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 ... Sous-titrage ST' 501